Sphinx Campus, les analyses bivariées. Nous avons dans les vidéos précédentes travaillé toujours sur le dépouillement d'une variable. On a regardé combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes. Pour une variable revenue, on a regardé combien de personnes gagnaient 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Pour une variable sur le type de chocolat qu'on aime, on a décompté le nombre de personnes qui aiment le chocolat noir, le chocolat au lait, etc. Dans ces analyses que nous allons faire, dans les vidéos qui viennent, on va non pas se focaliser sur une variable, mais se focaliser sur deux variables. Par exemple, les femmes regardent-elles les mêmes chaînes de télévision que les hommes ? Donc on va regarder comment les femmes regardent quelle chaîne de télévision et comment les hommes regardent la télévision. Alors, en fait, on va pouvoir différencier trois cas de figure principaux. D'abord, le cas où on va croiser deux variables nominales. Je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. L'exemple, les femmes regardent-elles les mêmes chaînes de télévision que les hommes ? D'un côté, on va voir le sexe, homme, femme. De l'autre côté, on va voir les chaînes, TF1, France 2, France 3, etc. Ce sont deux variables nominales que l'on va croiser. Deuxième cas de figure, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on croise une variable nominale avec une variable numérique ? Par exemple, la moyenne au baccalauréat est-elle meilleure dans les sections technologiques ou bien générales ? Donc, d'un côté, on a une moyenne, la moyenne des notes du bac. Ça, c'est une variable numérique. De l'autre côté, on a les types de bacs qui sont soit des bacs technos, soit des bacs généraux. Troisième cas de figure, c'est le cas où l'on croise deux variables numériques. Dans ce cas-là, on va avoir un cas particulier parce que les possibilités, les modalités vont être innombrables puisqu'elles seront rentrées par les utilisateurs. On fera donc une représentation sous forme de graphique plutôt que sous forme de tableau. Un exemple, la quantité de cigarettes consommées varie-t-elle en fonction du prix du paquet ? D'un côté, on va avoir le nombre de cigarettes consommées par jour, par exemple. Donc là, on a une variable numérique. Et de l'autre côté du tableau, on aura le prix d'un paquet de cigarettes, donc un montant en euros qui pourrait être rentré. Voilà, donc ces trois cas de figure vont déclencher trois types d'analyses différentes que l'on va voir à présent. Je remontre quelques exemples. Dans le cas où on va croiser deux variables nominales, là j'ai pris un autre exemple, en fonction du sexe et puis en fonction des critères selon lesquels on va acheter une automobile. Alors, quand on a ce type de tableau, on a donc des variables nominales en ligne et en colonne, on va se focaliser sur plusieurs choses. D'abord, il y a un test mathématique qui va dire si la relation est significative ou pas. C'est le test du QI2. C'est pour ça que ce test est effectué par 5Campus. On ne va pas trop s'intéresser aux chiffres. Ensuite, deuxième critère, on va regarder l'erreur. Cette erreur doit bien sûr être inférieure à 5%. Donc là, il est inférieur à 0,1%. Ce qui fait que la relation est très significative. Enfin, il va falloir commenter le tableau. Et là, la seule aide que peut fournir Sphinx Campus, c'est des couleurs pour indiquer quelles sont les cases, quelles sont les cellules qui sont vraiment très différentes des autres. Donc, il ne faut pas se fier aux chiffres que vous voyez ici, mais surtout se fier aux couleurs qui matérialisent la différence entre les différentes cellules et prend en compte les lignes et les colonnes par rapport à une distribution normale. C'est le principe du test du QI2 que vous avez vu en mathématiques. Alors, là, je vois que j'ai des cases en bleu. Ces cases, c'est celles qui sont surreprésentées. On voit donc que les hommes vont s'intéresser principalement à la consommation et au prix, alors que les femmes vont s'intéresser principalement à la vitesse. En rose, c'est les sous-représentations. Donc, les hommes ne vont pas trop s'intéresser à la vitesse. Les femmes ne vont pas trop s'intéresser à la consommation et au prix. À partir de ces éléments-là, il va falloir faire un commentaire, une analyse. Et cette analyse pourrait être, par exemple, que les hommes s'intéressent principalement lors de l'achat d'un véhicule à la consommation et au prix, alors que les femmes s'intéressent plutôt à la vitesse. Voilà, votre commentaire est fait. Donc, Sphinx nous aide quand même beaucoup. Deuxième cas de figure, lorsque l'on croise une variable numérique avec une variable nominale. Ici, nous avons une question qui permet de s'interroger sur les objectifs de salaire suivant le genre que nous sommes, une fille ou un garçon. Dans ce cas-là, on ne va pas faire un tableau croisé comme nous l'avons vu dans la slide précédente, mais on va faire ce qu'on appelle un tableau de moyenne. Quand on fait un tableau de moyenne, on va avoir ce type de représentation qui va apparaître. Et on voit donc qu'une fille, en général, a comme objectif de salaire environ 21 000 euros, alors qu'un garçon a plutôt un objectif de salaire de 28 000 euros. Les filles vont donc avoir des objectifs plus faibles que les garçons. Alors, quand même, avant de se lancer dans cette analyse que j'ai faite, il faut quand même premièrement voir s'il y a une relation ou pas. Et le test mathématique qui va permettre de le définir, c'est le test de Fischer. C'est donc F. Là, nous avons un F à 15,88. On se fiche un petit peu du nombre. Par contre, on va regarder la probabilité de rejet aussi. Il doit être absolument inférieur à 0,5 %, pour être à moins de 95 %. Donc là, il est à moins de 0,1. Donc, du coup, la relation, elle est très significative. Et enfin, puisqu'il y a une relation et que celle-ci est très significative, on va se lancer dans l'analyse. L'analyse étant que les objectifs de salaire sont plus faibles pour les filles que pour les garçons. Voilà donc cette petite deuxième analyse. Enfin, que fait-on lorsque nous avons deux variables numériques ? Dans ce cas-là, comme il y a une infinité de possibilités de lignes et de colonnes, on ne fera pas de représentation sous forme de tableau, mais plutôt sous forme d'un graphique. Ce qui va nous permettre de voir s'il y a une relation ou pas, c'est le fameux coefficient de corrélation qui, lui, varie de moins 1 à plus 1. Entre moins 1 et 0, la corrélation est négative. Entre 0 et plus 1, la corrélation est positive. Et c'est la droite de régression qui nous permettra donc de faire une représentation de la signification. Alors, prenons un exemple tout de suite. Là, j'ai une droite de régression qui me permet d'analyser le type de dépense consacrée à une automobile, le montant des dépenses consacrées à une automobile en fonction du revenu. On voit que plus le revenu augmente et plus les dépenses vont augmenter. Donc, on a interrogé un certain nombre de personnes. J'ai passé le slide. On a interrogé un certain nombre de personnes. Et puis, telle personne a indiqué son niveau de revenu et ses dépenses. Et ça a permis de faire une représentation graphique assez importante. À partir de là, on a déterminé la droite de régression. Elle est positive. Puisqu'en fait, elle est croissante. On va calculer le coefficient de corrélation. Et le coefficient de corrélation a donné 0,9. 0,90. Donc, très proche de 1. Donc, avec un coefficient proche de 1, ça veut dire que la relation est très significative. Elle est très forte. Ce qui signifie et ce qui peut se traduire par plus le revenu est élevé et plus les dépenses automobiles sont élevées. À l'inverse, prenons le cas d'une régression décroissante. Alors, lorsque le coefficient de corrélation varie de moins 1 à 0, la relation est négative. Donc là, par exemple, on a regardé le montant des dépenses consacré à une automobile en fonction du nombre de personnes composant la famille. Plus ce nombre est élevé et plus les dépenses sont faibles. Donc, nous faisons notre nuage de points. Tel foyer, temps de dépense. Tel autre foyer, temps de dépense. Tel autre foyer, temps de dépense. A partir de ce nuage de points, on va calculer la droite de régression, puis calculer le coefficient de corrélation. Il est de moins 0,29. Donc là, nous avons un coefficient de corrélation qui est quand même peu significatif puisqu'il est plutôt proche de 0 plutôt que de 1. Voilà les trois principes, les trois grands modes de calcul que nous allons pouvoir faire. Donc, soit nous avons deux variables numériques, soit nous avons une variable numérique et une variable nominale, soit nous avons deux variables nominales. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Et bien que les analyses vont être quasiment les mêmes, lorsque l'on a produit un tableau, lorsque l'on a produit un graphique, on va regarder si la relation entre les deux variables existe. C'est Sphinx Campus qui nous le dira. Nous avons ici, par exemple, Sphinx Campus qui nous dit que la relation est très significative. Cela en fonction du taux d'erreur. Ensuite, on indique si la dépendance est moyenne, forte ou bien très forte. Eh bien, en fait, c'est les commentaires de Sphinx qui vont nous le dire. En fait, on peut avoir non significatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Peu significatif, ça veut dire que la relation est faible. Significatif et très significatif. Donc, on va pouvoir quantifier la force de cette relation. Et bien entendu, quand on a du significatif et encore plus quand on a du très significatif, l'analyse vaut vraiment la peine d'être faite. Enfin, troisièmement, comment se traduit-elle dans les faits ? C'est-à-dire qu'à partir de ce tableau, c'est à vous d'imaginer une explication cohérente de la relation que vous souhaitez faire ressortir. Voilà, j'espère que vous avez compris les grands principes. On va maintenant essayer de voir comment on peut appliquer ces différents types de représentations à travers Sphinx Campus dans les vidéos qui viennent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.